Bonjour les frères et sœurs, bienvenue dans ce monde. Nous nous retrouvons pour une autre vidéo, une vidéo qui parlera de Marie. Marie, que les gens appellent Marie, Mère de Dieu. Ici, une personne qui a vu toutes ces choses va nous dire si vraiment Marie est la Mère de Dieu ou pas. Et peu de choses encore. Écoutons-la. Marie n'a jamais été la Mère de Dieu. Marie, c'est la Mère de l'Enfant Jésus. Quand nous prenons la prophétie, la prophétie d'Esaïe, on nous parle de deux dimensions de Jésus. On dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Dieu n'a pas donné un enfant, mais Dieu a donné un fils. Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, mais l'enfant de Marie. Nous prenons Jésus, homme, enfant de Marie. Et par rapport à la divinité, Marie n'a jamais été la Mère de Dieu. Marie, elle a reçu une grâce de la part du Seigneur. Et par rapport à cette grâce, elle a donné naissance à l'enfant Jésus. Parce qu'elle a été couverte sous l'ombre du Saint-Esprit. C'est ce qui a permis qu'elle puisse donner naissance à l'enfant Jésus. Mais cependant, dans la magie sainte, on est en train de parler de cette dame-là, donc Marie Margué, qui dirige le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle aussi le domaine marial. C'est le siège de la magie sainte dans le monde de l'Huchufer. La magie sainte, on l'appelle aussi magie catholique. La magie catholique, la magie sainte, pourquoi est-ce qu'on peut parler de la magie sainte ? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que la magie peut-elle être sainte ? La magie sainte, c'est tout simplement du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Donc, on peut citer le nom de Jésus, on utilise aussi la Bible. Mais cependant, le Jésus qui est cité là-bas, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Marie, c'est par contre le PX, ce qu'on l'appelle Christ-Roi. C'est un démon qui règne dans le monde d'Armstrong. Je pense que si, à une prochaine occasion, le Seigneur fait grâce encore de nous voir, donc de nous revoir, je pourrais encore donner d'autres détails liés à la magie. Vous avez entendu ça ? Écoutez ça encore bien. Marie n'a jamais été la mère des dieux. Marie, c'est la mère de l'enfant Jésus. Quand nous prenons la prophétie, la prophétie des Haïts, on nous parle de deux dimensions de Jésus. On dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Dieu n'a pas donné un enfant, mais Dieu a donné un fils. Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, mais l'enfant de Marie. Nous prenons Jésus, homme, enfant de Marie. Et par rapport à la divinité, Marie n'a jamais été la mère des dieux. Marie, elle a reçu une grâce de la part du Seigneur. Et par rapport à cette grâce, elle a donné naissance à l'enfant Jésus. Parce qu'elle a été couverte sous l'ombre du Saint-Esprit. C'est ce qui a permis qu'elle puisse donner naissance à l'enfant Jésus. Mais cependant, dans la magie sainte, on est en train de parler de cette dame-là, donc Marie Margué, qui dirige le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle aussi le domaine marial. C'est le siège de la magie sainte dans le monde de l'Huchufer. Voilà, la magie sainte, la magie sainte, on l'appelle aussi magie catholique. La magie catholique, la magie sainte, pourquoi est-ce qu'on peut parler de la magie sainte ? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que la magie peut-elle être sainte ? La magie sainte, c'est tout simplement du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Donc, on peut citer le nom de Jésus, on utilise la Bible, mais cependant, le Jésus qui est cité là-bas, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est par contre le PX, ce qu'on appelle Christ-Roi. C'est un démon qui règne dans le monde d'Armstrong. Je pense que si, à une prochaine occasion, le Seigneur fait grâce encore de nous voir, donc de nous revoir, je pourrais encore donner d'autres détails liés à la magie. Bien, mes frères et sœurs, dites-moi, et dites-moi la vérité, que pensez-vous de tout ça ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Moi, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais cru à ces choses. Aux statuts qu'on voit à l'église, aux trucs que les gens font, les chapelets, les je ne sais pas quoi. Moi, tout ce que je pourrais voir, c'est le ciel. Tout ce que je pourrais toucher, c'est la terre. Je pourrais sentir l'air. Mais cette statue-là ne bougeait pas. Et ne jamais bouger de toute façon. Je le voyais à l'église, puisque je suis, j'ai étudié dans une église, dans une école catholique. Vous voyez ? J'ai étudié dans une école catholique. On allait à la messe chaque mercredi. Et je voyais toutes ces choses. Mon esprit, bizarrement, n'y croyait pas. Il ne s'avait jamais attaché à ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ? Ça fait que, bon, quand j'ai grandi, et que j'ai découvert toutes ces choses, que je me suis venu parler, ça ne m'a pas tellement surpris, parce que, je savais qu'il y a un gageur qui ne tournait pas rond de cette affaire. Ça, grave, je le savais. Je le savais de l'eau, mais je le savais. Pour moi, Dieu n'est pas visible avec l'œil physique. Mais il est spirituel. Vous voyez ? Avant de voir Dieu, il faut mourir. Mais ainsi, Dieu veut venir ici, sur notre terre, il va prendre une forme, une forme humaine. Il doit venir sur la terre, par exemple. Il peut dire que, je veux dire, je veux dire, mon esprit sur la terre ici, peut-être, je prends la boue, je mets ça souvent. Je vais commencer à prendre la boue, je mets ça souvent. Et cette boue, la vallée, homme, vous m'avez donné une femme, une femme qui parle, une femme qui peut vous dire des choses. Vous voyez ? C'est comme ça. Parce que la terre, c'est vraiment la terre, c'est la poussière. Alors que lui, il n'est pas de la poussière, donc il n'est pas obligé de passer par ce processus. Donc, profitez les histoires-là. Si vous voulez voir Dieu, n'allez pas embrasser les statuts, croyant que Dieu est dedans, ça ne sera pas Dieu qui sera dedans, casser la statue, vous voulez voir ce qu'il y a dedans, vous risquez d'être surpris. je vois des gens aller à l'église. Les gens transportent des squelettes, des squelettes des gens qui sont morts, ils envoient ça, ils envoient le crâne à l'église et les gens font un bisou à ça. Hum, 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 un bisou à squelette. Ah, ils en font un bisou à la statue. Les gens vont se posséder devant la statue. Les gens vont donner une bisou à la statue. Et ils ont tellement un grand témoignage dedans. Ceux qui rendent témoignage de ça, ce sont les sorciers, vous voulez dire, à mettre un ouvertement, ce sont les sorciers qui rendent témoignage de ces mêmes choses. Le diable est en train de vous tromper et puis vous êtes en train avec lui. Arrêtez ça. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas un bois. Dieu n'est pas dans l'eau. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a clairement prévenus. Il nous a clairement prévenus. Il nous a dit qu'il n'est pas adoré et qu'il n'est pas fait une repartition de lui. Ni les choses qui se trouvent sur la terre, même sur la terre. Il savait qu'un jour, les gens seront tentés de pouvoir, de chercher à faire quelque chose qui peut toucher. Les gens vont dire que c'est Dieu, c'est le Seigneur, c'est nos sauveurs. Frères, Dieu calcule la terre et dit non, ne le faites pas. Il sait pourquoi il dit de ne pas le faire. Oui, il a posé la limite partout pour que tout soit bien organisé. Si vous désobéissez à ça, vous allez attirer sa couleur pour bien des conséquences qui vont sortir de façon naturelle et s'impacte. vous faites attention. Repetez-vous de vous être postenés devant les statuts. Dites Seigneur Jésus, dites Seigneur Dieu, pardonne-nous d'avoir été très ignorant durant toutes ces années. Pardonne-nous de vous être postenés devant les statuts. Pardonne-nous d'avoir embrassé les statuts. Pardonne-nous d'avoir embrassé les chapéens ou quoi que ce soit comme amulette. pardonne-nous. Pardonne-nous. Ouvrez votre bouche et dites cela Seigneur, pardonne-nous. Amen. Parce que vous devez vous confesser. Vous devez vous répentir afin que la délivrance commence. C'est quoi ça? C'est vraiment le mot de l'homme. Les gens font tout pour aller chercher le poulain. Là où il n'y en a pas. Que Dieu nous garde. Merci. Merci.